Les orodateurs installés dans le courant du mois de mai sur un site classé dans le bois de la Cambre seraient illégaux depuis 6 mois. Ils nécessitaient en fait un permis d'urbanisme préalable, mais la demande est seulement en cours d'examen du côté de la région. On va voir cela avec vous Anaïs Corbin. Comment la ville de Bruxelles va-t-elle réagir ? Oui, effectivement Jim. Alors c'est d'abord le conseiller communal Geoffroy Commence de Brachaine du MR de la ville de Bruxelles qui a lancé l'alerte. Il a interrogé la commune sur l'obligation de déposer une demande d'urbanisme avant l'installation des orodateurs étant donné le classement de l'ensemble du bois de la Cambre. Des orodateurs ont été placés en mer dernier, comme vous le disiez, sur l'ensemble de la zone Louise Roosevelt, en ce compris les voies carrossables situées dans le bois de la Cambre qui servent de zone de stationnement pour les véhicules. Les chevins grunes, Bardonte, a répondu qu'il fallait bien un permis, mais que ce n'était pas un problème. Il a précisé qu'une centaine d'amendes avaient déjà été imposées depuis cette date à des automobilistes stationnés dans le bois. Geoffroy Commence remet en question l'exemplarité du collège. Selon lui, la ville savait que ces dispositifs nécessitaient une demande de permis. Elle est au courant de l'infraction depuis octobre dernier avec mise en demeure de la part de la région qui exige l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme. Mais rien n'a encore été fait concrètement pour mettre fin au problème. La ville a demandé un délai supplémentaire. Oui, donc Anaïs, vous avez contacté la ville de Bruxelles. Que va-t-elle faire face à ce problème ? Effectivement, alors on a contacté le porte-parole de l'échevins Bardonte qui nous précise qu'une demande de permis a été introduite auprès d'Urban, qui est donc l'urbanisme régional. Il précise que les eurodateurs dans une zone verte, donc sans habitants, ont été installés à la demande de commerçants, dont la boîte de nuit, les Jeux d'hiver, qui se plaignaient que leurs clients ne pouvaient se garer à cause des gens qui laissaient leur voiture garer pour la nuit dans le bois. Concernant le permis, il assure qu'une adaptation sera faite si Urban impose des conditions. Il précise par ailleurs que les eurodateurs ne sont pas illégaux, mais en infraction, une petite subtilité. Urban avait précisé qu'il fallait introduire une demande de permis avant le 25 août dernier, ce qui a été fait, nous dit le porte-parole. Aujourd'hui, c'est une discussion entre les techniciens sur les conditions du permis. Voilà, donc la question évidemment que tout le monde s'oppose, c'est faut-il payer ? Eh bien, concernant les amendes, elles sont effectivement toujours valables, étant donné que c'est une question d'urbanisme et non pas de l'égalité de parking. Les eurodateurs peuvent toujours être utilisés par les usagers car cela ne supprime pas l'infraction du véhicule. La ville attend donc que la procédure suive son cours chez Urban. Et puis par ailleurs, le secrétaire d'Etat au patrimoine, Pascal Smet, a aussi réagi. Il a confirmé que l'installation d'eurodateurs est effectivement soumise à l'obtention d'un permis d'urbanisme, non seulement dans les sites classés comme ici, mais aussi sur les voiries non protégées lorsqu'ils sont placés à moins de 10 mètres d'un bien protégé. Cette exigence de permis vise à encourager le placement des eurodateurs qui sont, qu'on se le dit, peu esthétiques, à d'autres endroits de la voirie où ils seraient dispensés du permis ou bien leur nombre serait alors limité. Pascal Smet a aussi précisé qu'il n'y a pas eu de contact préalable avec la ville. Urban Brussels s'est donc retrouvé devant le fait accompli et il a donc confirmé que selon lui, ces eurodateurs ont été s'installés illégalement.